Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu inquiétant, d'une évolution, encore une autre en tout cas, alarmante et inquiétante au sein du régime algérien. Vous savez qu'il y a un remaniement ministériel qui a été prévu depuis 3-4 mois, un vaste remaniement ministériel qui a été prévu avant le début de l'été, en tout cas, les remaniements ministériels sont prévus en Algérie depuis la deuxième semestre de l'année 2021, toujours bloqué, bloqué, à chaque fois il y a des petits changements, 2-3 ministres, 1 ministre, pas plus. Le gouvernement Adat Ayman Abdelrahman, depuis sa mise en place en juillet 2021, il n'a pas du tout changé, le bilan est catastrophique, le pays ne profite pas de la remontée exceptionnelle et vertigineuse des prix d'hydrocarpe, notamment du baril du pétrole, le chômage explose, la situation se détériore, son choix économique ne cesse de se détériorer, même s'il y a une amélioration de façade concernant les finances publiques. Mais les finances des particuliers, les finances des Algériens et des Algériens, leur pouvoir d'achat, leur portefeuille, il n'est de plus en plus troué. On me trompe. Nium, le remaniement, après le 5 juillet, nous a promis, tout a été bloqué en attendant le 69 de l'indépendance du pays. Depuis fin mai, tout le monde, le régime algérien a tout bloqué, notamment au palais président Sédel Mouradier, à la gamme de Mèche, j'ai dépolé ses conseils, ils sont tout bloqués. Quels que nous attendons, de célébrer le 69 de l'indépendance, après le 69 de l'indépendance, on va décider sur la mise en place d'un futur gouvernement. Nous sommes donc aujourd'hui le 25 juillet, nous sommes à la fin du mois de juillet, rien n'a été décidé. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ? Parce que la personnalité du Premier ministre cause problème. Il n'y a pas de consensus au sein du régime algérien concernant la personnalité du Premier ministre qui doit composer et diriger le futur gouvernement. Le pire, c'est que le choix, la personnalité qui est la plus avantagée en ce moment pour devenir Premier ministre, c'est une personnalité dangereuse. C'est un homme dangereux. S'il devient Premier ministre, le pays va encore reculer, il va encore dérégresser. La personnalité, c'est Kamel Beljoud. Kamel Beljoud, c'est l'actuel ministre de l'intérieur. Kamel Beljoud, l'un des proches les plus fidèles d'Abdelmajid Teboun. Abdelmajid Teboun veut donner le Premier ministère à Kamel Beljoud, l'actuel ministre de l'intérieur. Il s'avère que cette décision ne passe pas et que plusieurs de ses conseillers ne cessent de le dissuader et en lui déconseillant de donner le poste de Premier ministre à Beljoud parce que Beljoud est un incompétent notoire, il n'a aucune expérience. Et c'est ce qui a ralenti Teboun, le fait que dans son entourage, personne ne l'encourage à maintenir, à nommer Beljoud comme Premier ministre. Nous avons écrit un article le 3 juin 2022 où nous avons expliqué que Beljoud a été reçu par Teboun dans sa résidence présidentielle, la fameuse résidence Idlès, entre Beljoud et Valdidra. Il l'a reçu entre le 2 juin, l'article qui est sorti le 3 juin 2022. Et ce jour-là, tout le monde a compris, en tout cas cette entrevue privée, avait démontré que Teboun vraiment veut préparer Beljoud pour devenir Premier ministre. Mais depuis le début juin jusqu'à aujourd'hui, Teboun n'a rien décidé. Il a été cassé un petit peu dans son élan par ses conseillers et son entourage qui l'ont, qui ont quand même fortement déconcé. Beljoud ou Valdidra, il serait un très mauvais ministre parce que c'est un homme dangereux. Pourquoi c'est un homme dangereux ? D'abord, avant de parler de l'homme lui-même, de son caractère, de sa personnalité, de ses valeurs, son parcours. Maintenant, il n'a pas de aucune expérience. Oui, quand il a été délégué chez la guerre 2015, il a été délégué à Fizéralda, il a été secrétaire général du ministère de l'Habitat de 2016 à 2019, il a été délégué au Hiraq, les chamboulements du Hiraq. Il a été délégué au Hiraq de manière totalement inattendue, qui m'a beaucoup de personnes. La crise politique de 2019 avait affaiblé le pays, avait déstabilisé le pays. Il a été délégué au ministre de l'Habitat pendant une période intérimaire. Il y a le gouvernement en 2019, en avril 2019, jusqu'aux élections présidentielles de 2019. Il se trouve que le parrain de Beljoud, Abdelmajid Taboun, devient président de la République. Il a été propulsé au ministre de l'Intérieur. Mais c'est un homme chanceux. C'est juste la chance. C'est un homme qui a été délégué. C'est un chef d'air. Il n'y a pas une vision de l'État, une vision des réformes de l'État. Il n'est pas capable. Il n'y a pas une réflexion stratégique sur comment mener un pays, comment proposer des solutions aux problèmes du pays, comment fédérer autour de soi des compétences, comment proposer une feuille de route dans plusieurs secteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expérience de l'État et d'expérience d'habitants. Une expérience bureaucratique, administrative. Ce n'est pas une expérience entrepreneuriale, créatrice qui peut créer des richesses, pour créer des emplois. Sur le côté du parcours, il est un parcours très modeste. Le fait que la mise de l'intérieur, c'est un miracle. Si l'Algérie n'avait pas connu la crise de 2019, Beljoud aurait été toujours chef d'ailleurs ou le secrétaire général d'un ministère. Ou Beljoud a été fait plusieurs fois que l'Algérie parle dans plusieurs émissions. Il a été fait ces connexions dangereuses. Beljoud, c'était le serviteur du clan de Général. Ghali Berkser, qui est en fuite à l'étranger. L'un des hommes les plus corrompus de l'armée algérienne de toute l'histoire de l'Algérie. Qui est activement recherchée par la justice militaire. Mais qui vit toujours ici en Europe. Ghali Berkser, Algérie parte, était le spécialiste de ce personnage controversé, sur le fait des appartements du 16e arrondissement, des marbella, des comptes bancaires, même fait Vanuatu. Un paradis fiscal. C'est un grand voleur. C'est un principal relais au gouvernement et dans le ministère de l'Habitat. Ou Belkser avec plusieurs de ses collaborateurs et ses hommes d'affaires, qui mènent l'homme d'affaires, Amar bin Abdullah. Amar bin Abdullah. C'est Beljud qui leur donnait les marchés, qui les introduisait au sein, au niveau des... qui leur permettait d'avoir toutes les facilités pour avoir des marchés. Beljud, toujours... C'est Beljud, il devient premier ministre. C'est quoi ? C'est Beljud, comme Beljud, par exemple, a instrumentalisé le 16 février 2022. Le scandale de Beljud. Beljud a instrumentalisé la police pour monter un faux dossier et un homme d'affaires qui détient ses secrets. C'est Beljud. Dans le secteur du BTP. Qui ont profité de plusieurs marchés de 2016 à 2019 en Algérie. Les révélations que nous avions faites le 5 décembre 2021. Les factures réclamées par les Chinois. La seule compagnie chinoise qui a bâti la grande mosquée d'Alger pour près de 2 milliards de dollars. Et les contacts qu'ils avaient avec les Chinois. Et les voyages qu'ils faisaient de manière fréquente à Dubaï. Pour les rencontrer à Dubaï. Le 26 septembre 2021. Comme Beljud a bloqué une enquête de la DGSN sur un Waeli. L'ancien Waeli de Bidjaïa d'ailleurs. Et qui est impliqué dans un vaste business de licence de Dubaï de boissons alcoolisées. Un business illicite naturellement. Nous n'avons rien contre les buveurs de boissons alcoolisées. Ni contre les amateurs de vin. Vous connaissez bien les valeurs et le parcours de votre serviteur. Mais s'il a protégé à Waeli corrompu. Et tous les détails, toutes les révélations. Nous n'avons rien contre une émission de 2-3 heures. Nous n'avons rien contre les scandales. Nous n'avons rien contre les gros titres. Les relations bizarres qu'entretenaient quand même Beljud avec certains députés du Parlement algérien. Les députés femmes qui les ont avantagé et qui leur ont octroyé certains privilèges troublants. La liste est longue. Le nombre de révélations détaillées, factualisées, précises sur Beljud. Le 9 mars 2021. Comme Beljud est cité dans une affaire officiellement lancée par la Gendarmerie nationale. Le 12 juillet 2020. Comme Beljud est intervenu pour obliger la DGSN à maintenir un chef de sûreté contreversé dans ses fonctions. Les rapports compliqués qui contretiennent Beljud avec la DGSN. Tous les partenaires de DGSN ont un problème à Beljud. Parce que Beljud voulait dominer, vu qu'il soit à son service, pas au service de l'État. Quand Abdelaziz Jarrad était au gouvernement, entre janvier 2020 jusqu'à juin 2021, comment Beljud sabotait Abdelaziz Jarrad et utilisait, demandé au Wely de ne pas lui obéir, de ne pas travailler avec lui, de ne pas suivre ses instructions et de privilégier toujours les rapports et les relations avec lui-même. En tant que ministre de l'Intérieur, c'est lui, dans l'organigramme de l'État algérien, c'est lui le supérieur hiérarchique de tous les Wely. Ils l'ont brigadé des Wely et les entraînés dans une rébellion contre l'exprime ministre Abdelaziz Jarrad. C'est un homme qui divise. C'est un homme qui aime la guerre des clans. C'est un homme qui parle davantage, qui se préoccupe davantage de ses intérêts personnels et mercantiles, au détriment de l'intérêt général et de l'État. C'est un homme qui n'a pas un parcours impressionnant. C'est un homme qui est impliqué dans plusieurs affaires troublantes. C'est un homme qui est cité dans plusieurs enquêtes. Les enquêtes n'ont jamais abouti, toujours été étouffées, n'ont jamais pu se poursuivre. Ou là, n'ont jamais pu être poursuivies. Et pour marguer toutes ces raisons-là, Tebboune veut nommer le premier ministre. Heureusement, d'ailleurs, ses conseillers et les membres de son entourage sont en train de le dissuader. Et selon nos investigations, nos informations, le premier ministre, le premier ministre, le premier ministre, le secrétaire général du palais présidentiel, ce qui serait d'ailleurs moins pire pour l'avenir du pays et ce qui aura beaucoup moins d'impact préjudiciable sur le quotidien des Algériens et des Algériens. Un homme de ce calibre, pas dans le sens positif, de cet acabit, un homme aussi dangereux que Mabel Jout, s'il accède aux fonctions de premier ministère, ou leur fonction de premier, s'il accède au premier ministère, ou là, s'il devient premier ministre de l'Algérie d'aujourd'hui, avec tous les problèmes socio-économiques que nous avons, toutes les tensions géopolitiques auxquelles nous sommes confrontés, et l'urgence de plusieurs réformes, de plusieurs changements profonds pour préparer la population algérienne aux chocs économiques et sécuritaires externes auxquelles nous serons confrontés à partir de 2023-2024, je vous assure qu'un tel choix serait suicidaire, chaotique et catastrophique. J'espère vraiment qu'il ne se concrétisera pas, et nous, Algérie part, on fera tout pour que ce choix échoue et tombe à l'eau. A tout à l'heure pour d'autres émissions.